... D'abord, bonjour à tous. Et je voudrais... On m'a présenté tout à l'heure. Vous vous rappelez donc que je suis géographe et qu'un géographe travaille sur le pourquoi les habitants habitent à tel endroit quelles sont leurs motivations. Ils travaillent sur les lieux aussi. Et donc, la question est sur le développement. La question du développement durable est donc quelque chose de tout à fait présent dans la géographie. Mais de plus en plus, les géographes travaillent avec d'autres disciplines. Et on vous a déjà dit l'importance de la transversalité. Et j'y insisterai également. Alors, ce que je vais faire, c'est une réflexion sur, finalement, les raisons pour lesquelles le développement durable est difficile à mettre en oeuvre. Parce qu'en fait, dans son contenu même, la notion de développement durable porte beaucoup de contradictions. et beaucoup de positions extrêmement opposées. Avec, derrière, bien entendu, des lobbies très forts, le lobby de l'économie, dans beaucoup de cas, avec des positions philosophiques différentes concernant la nature, nous allons le voir, sa gestion, etc. Ceci explique toute la difficulté d'avoir à l'échelle mondiale, à l'échelle globale, des positions claires et acceptées par tous. Imaginez, par exemple, la COP21, avec les pays du Golfe, les pays pétroliers, vous imaginez bien qu'ils ont tout fait et ils sont puissants, parce qu'ils ont le pétrole et de l'argent. Regardez le Qatar et autres trucs comme ça. Vous comprenez aussi pourquoi ils vont freiner des deux pieds pour éviter que l'on ait des positions contraignantes, juridiquement contraignantes, parce que ça leur permet, évidemment, de ne pas en avoir, leur permet d'avoir des positions plus nuancées, si je puis dire. Donc, on comprend pourquoi le développement durable est quelque chose de difficile à mettre en œuvre. Par contre, la dimension locale, j'y assisterai, est pour moi très importante, avec, bien entendu, des difficultés, là aussi, d'ordre différent. Vous avez très bien fait, dans votre présentation, d'assister sur l'importance de la formation, l'importance de l'éducation, développement durable, et pas seulement par l'école, même si l'école est fondamentale, mais aussi par le biais de formations continues, notamment. Alors, je rappellerai, mais j'ai vu que vous êtes tous au courant, que le développement durable se trouve au contact de trois aspects, social, environnemental et économique. Et il faut ajouter qu'il y a deux autres dimensions. Une dimension politique, car travailler sur le développement durable, c'est faire de la politique, c'est avoir des positions politiques, et aussi une dimension culturelle. Parce que le développement durable, et notamment dans sa dimension locale, va être mis en œuvre en fonction de sa propre conception du monde, de la nature, et qui est très différente. Si vous regardez comment un Japonais perçoit la nature, et comment un Français perçoit la nature, c'est deux positions extrêmement différentes. Il y a donc une dimension culturelle très importante. Le développement durable est aujourd'hui quasiment unanimement accepté, et on le comprend parce qu'il veut un monde meilleur. Mais si vous relisez les travaux de sociologues ou de philosophes, il s'inquiète sur cette unanimité. Un objet qui est unanimement accepté fait problème. Est-ce que finalement, le développement durable va fournir toutes les réponses que l'on attend pour un monde nouveau, un monde de demain ? Cette approche quasi unanime est quand même dénoncée par un certain nombre d'auteurs. Et je pense ici à Serge Latouche. Serge Latouche, c'est un économiste qui était professeur à Orsay, et qui est un décroissant. Je vous rappellerai tout à l'heure ce que c'est que la décroissance. Et il insiste sur le fait, lui, il est contre le développement durable, parce qu'il pense que dans le développement durable, il y a déjà développement, et que développement, ça veut dire croissance, ça veut dire usage croissant des ressources. Et Serge Latouche, qui est contre cette notion de développement durable, insiste sur le fait que c'est devenu une sorte de religion, mais en raison justement de son unanimité. Alors, il se pose la question de savoir si le développement peut être durable. Pour certains, c'est un oxymore. Développement et durable, c'est tout à fait contradictoire. Je rappellerai en deux mots que le développement durable, ça n'est pas quelque chose d'aussi nouveau qu'on veut bien le croire, même si le terme de sustainable development ou développement durable, ou soutenable, selon la traduction, a été introduit récemment dans les discours de l'ONU et plus largement dans la sphère privée, etc. Mais ce développement durable, il trouve ses racines au 18e siècle, pendant l'époque des Lumières, au moment où on commence à s'interroger sur une demande croissante des ressources qui sont liées à une augmentation de la population. Au 18e siècle, il y a une amélioration de l'agriculture. On produit mieux, on produit un peu plus. Et donc, on va prélever, comme il y a plus de monde, on va prélever plus de ressources. C'est toute la théorie de Malthus. Et déjà, on commence à voir des controverses, parce que, dès le 18e siècle, Malthus est contrebalancé par une vision beaucoup plus... Enfin, une vision très différente, celle de Condorcet, qui insiste sur le progrès. Et il ne parle pas de progrès technique encore, ou de progrès scientifique, mais on peut l'imaginer aujourd'hui, la suite. Et Condorcet insiste sur le fait que ces aspects-là sont tout à fait discutables, parce que le progrès permettra d'améliorer la vie de la population. Donc, un courant économique du 18e, et un courant écologique, qui apparaît, lui, plutôt au 19e siècle, et notamment aux Etats-Unis, qui apparaît pour protéger la nature, mais j'y reviendrai rapidement, pour protéger la nature pour des raisons religieuses, essentiellement. Ce courant de protection, il est lié à un certain nombre de puritains anglais qui partent d'Angleterre pour aller s'installer aux Etats-Unis, et qui fuient l'urbanisation et l'industrialisation anglaise de l'époque, qui sont, évidemment, très marquantes, et qui font beaucoup de dégâts. Et pour eux, ils vont retrouver le paradis perdu aux Etats-Unis, d'où l'idée de créer des parcs, Yellowstone, Yosemite, 1872, le premier parc, pour établir des espaces de nature, autrement dit, de création divine, vierge, loin de l'urbanisation, de l'industrialisation. Donc ces deux courants vont se réunir, et ils vont se réunir, alors il faut passer les deux guerres mondiales, évidemment, on va trouver les premières analyses après la Seconde Guerre, et à la fin des Trente Glorieuses, là aussi, ça n'est pas un hasard, avec la conférence de Stockholm, conférence internationale, qui prône l'éco-développement. Et l'éco-développement, c'est très intéressant à développer, mais je ne le ferai pas ici, longuement, parce que c'est déjà une idée de partage, c'est déjà une idée de chacun intervient, mais les Américains ont combattu complètement cette notion d'éco-développement, jusqu'à la faire retirer, et donc on va passer, en 1987, au rapport Brundtland, qui prépare la conférence de Rio de 92, et on va, à partir de là, passer au développement durable, ou sustainable development, développement soutenable, qui avait des termes qui avaient déjà été utilisés par des économistes, des écologistes anglais. Alors, à partir de Rio, de la conférence sur la planète, conférence de la Terre à Rio, le terme de développement durable va se développer, va s'étendre, va faire tout à fait école, et à partir de là, on va avoir, surtout grâce aux ONG de protection de la nature, qui vont insister sur cette approche, on va voir le développement durable se développer un peu partout. Alors, néanmoins, ce développement durable, il porte en lui beaucoup de contradictions, des contradictions au niveau des trois piliers, des trois composantes, la composante environnementale, la composante sociale et économique. Le développement durable, d'abord, est souvent considéré comme synonyme d'écologie. Or, l'écologie scientifique, c'est des sciences de la nature, c'est l'analyse de la biodiversité, ça n'est pas du développement durable. Et néanmoins, ce que l'on peut dire aussi, c'est que dans l'approche développement durable, très souvent, c'est le volet environnemental qui est mis en avant systématiquement. Et on pourra discuter de cet aspect-là. En témoignent les thématiques qui apparaissent à Rio en 92. En 92, le bilan de la Conférence de la Terre, c'est vraiment le volet environnemental. Et c'est la notion, qui apparaît déjà à ce moment-là, mais développée plus tard, de bien commun de l'humanité au travers du climat, avec la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, au travers de la biodiversité, avec la Convention sur la diversité biologique, avec la Convention sur la désertification, et un aspect aussi, qui n'est pas une convention, mais une déclaration sur la forêt, la déforestation. Et puis à Rio, néanmoins, on va insister sur la nécessité de mettre en œuvre des agendas 21, agendas pour le XXIe siècle. Agendas 21 qui doivent intégrer la gestion des ressources et notamment la gestion de l'eau. Parce que vous avez vu que l'eau n'est pas partie prenante dans ces grands éléments de l'environnement. Alors, les discours qui justifient le développement durable ou qui vont avec la notion de développement durable, ces discours, ils ne sont pas faux, mais ils sont parfois excessifs. Je les rappelle. L'idée, pour un certain nombre d'auteurs, de chercheurs ou de médias, c'est que ce sont les pays riches qui sont responsables de la dégradation de l'environnement et d'un développement durable, évidemment, qui est encore assez utopique. Pays riches liés avec industrialisation, urbanisation et dégradation de l'environnement. Tout ça, ça n'est pas faux, nous le verrons, c'est loin d'être faux. Mais il n'y a pas que ça. Pour d'autres, ou pour les mêmes, les pays pauvres sont aussi responsables de la dégradation de l'environnement parce qu'ils utilisent beaucoup de ressources locales, notamment la forêt, notamment l'eau, etc. Et donc, ce sont les pays pauvres qui sont pointés du doigt comme responsables, plus ou moins premiers, de la dégradation des ressources. C'est paradoxal parce qu'on a pendant longtemps aussi insisté sur le fait que ces populations vivant dans la forêt amérindienne ou les populations également vivant dans la forêt africaine étaient au contraire des conservateurs de la nature et des ressources qu'ils géraient de façon parcimonieuse. Alors ça, ce sont des discours qu'on entend régulièrement aussi, mais qui sont, dans tous les cas, à remettre en question, à critiquer tout ce excessif. Et puis, il y a aussi l'idée que les inégalités sociales que vous avez pointées du doigt tout à l'heure avec tout à fait, avec grande raison, sont responsables des dégradations de l'environnement. Ce sont les discours les plus couramment développés. Autre discours, c'est la mise en question de la science et du progrès technique, source de tous les maux, de toutes les dégradations. Vous savez que c'est vrai. Pensez au nucléaire, pensez au gaz à effet de serre, etc., qui sont liés à l'usage des moteurs et autres. Mais en même temps, le progrès technique est partie prenante, de mon point de vue au moins, des questions de développement durable. On ne fera pas du développement durable étant 8 milliards, peut-être 9 bientôt, sans intégrer une connaissance fine du milieu, sans intégrer une connaissance fine de la gestion des ressources et la manière de remplacer certaines ressources par des produits renouvelables. Donc là aussi, c'est tout un discours d'un certain nombre de chercheurs qui insistent sur le fait, ou de politiques, sur le fait que la technique et la science sont responsables de tout. Par contre, vous avez l'autre idée qui est que la technique résoudra tout aussi. Nous verrons que, dans la position économique, ceci joue entre le développement fort, des approches plus faibles ou des approches plus fortes que j'évoquerai tout à l'heure. Alors, il y a aussi des idées qui sont beaucoup moins présentes aujourd'hui dans les médias, qui sont liées à la dégradation de l'environnement parce que la population est trop nombreuse. C'est vrai que la population a très fortement augmenté au cours du XXe siècle. C'est une phase d'explosion démographique. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? On sait déjà que la population a décès l'air dans beaucoup de pays et qu'on va avoir des pays vieux, l'Europe, les États-Unis commencent, la Chine également, qui modifie sa politique démographique, d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on va faire dans un monde de vieux ? C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que ça favorisera le développement durable ou non ? En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a toute une série de discours sur lesquels il faut réfléchir autour d'une croissance démographique échevelée. Regardez ce que dit Erlich, le chercheur Erlich, qui parle de la bombe P. Regardez aussi ce qu'écrit quelqu'un qui est pourtant très remarquable pour sa sauvegarde de la biodiversité, mais enfin la biodiversité autre qu'humaine, c'est-à-dire le commandant Cousteau, dans un article qui est paru dans une revue de l'UNESCO. Donc, ce sont des discours qui ne sont pas complètement faux, parce qu'il faut prendre en compte la question démographique, mais qui sont néanmoins souvent excessifs et les médias ne s'en privent pas. Alors, quelles sont les questions autour de la nature du volet environnemental ? Les questions autour de la nature que l'on pose très fréquemment, c'est quelle nature ? On emploie les termes de nature vierge, forêt primaire. On emploie les termes de wilderness, difficile à traduire, nature sauvage. Quelle est la place de l'homme dans la nature ? Je ne vais pas résoudre ça, vous l'imaginez, il faut être philosophe déjà et c'est difficile. Question aussi du fixisme de la nature, vous allez voir ce que c'est. Question également, que je n'ai pas mise ici, mais que je vais développer un peu, de la marchandisation de la nature. Comment gérer la nature ? Quels usages ? Au profit de qui et comment ? Tout ça, ça paraît évident. On gère la nature, on la protège, oui, mais comment ? Quelle nature d'abord ? Rappelons que la nature vierge, la forêt primaire, n'existe nulle part sur la planète, que tous les secteurs de la planète, y compris la forêt amazonienne, et on a beaucoup de travaux maintenant d'archéologues, tous ces espaces ont été plus ou moins transformés par l'homme et vous avez des degrés dans l'anthropisation qui vont jusqu'à la ville construite, espace construit, écosystème construit. Donc rappelez qu'il n'y a plus de nature vierge et que finalement, il faut prendre le point zéro aujourd'hui pour améliorer les choses, pour les modifier, pour aller vers un développement durable. Et enfin, il faut se rappeler que la nature, c'est un co-construit par la société, c'est un hybride finalement, qui est extrêmement difficile à étudier pour cette raison, parce qu'on ne peut pas étudier la nature comme si elle était hors de l'empreinte anthropique, hors du passé anthropique. Autre idée, c'est la nature sacrée. Et là, on est en plein dedans avec les médias, parce que c'est la position de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, qui considère que la nature, c'est un monde idyllique, la mère nature, dans laquelle on est bien, on se ressource. Moi, je vais vous dire, je suis née, j'ai une partie de ma famille qui est provençale et une partie qui est née dans le Massif central, je peux vous dire que la vie de ma grand-mère dans la nature dite idyllique, je ne l'envis en aucune façon. Ma grand-mère était née à la fin du 19e siècle. Donc, le mode de vie dans la nature, non, avec une espérance de vie extrêmement faible, une mortalité infantile, parce qu'on ne connaissait pas, justement, ce rapport à la nature, au froid, etc. Donc, rappelez simplement que cette position, elle est étayée par la vision protestante, car derrière tout ça, je vous l'ai dit, il y a de la philosophie, il y a du sacré, et la vision protestante que j'ai évoquée tout à l'heure par opposition à l'urbanisation, à l'industrialisation. Alors, la place de la nature, la place de l'homme dans la nature, fait débat aussi, débat très important, autour de Hans Jonas, qui est le père, et c'est intéressant, n'est-ce pas, du principe de responsabilité, élève de Heidegger, du philosophe Heidegger, et qui souligne que l'homme est forcément le destructeur, celui qui dégrade la nature, et donc, à partir de là, la solution, c'est la protection de la nature, ce sont les parcs, c'est la sanctuarisation de la nature. Alors, si on prend la position de l'anthropologue de la nature, Philippe Descola, dont vous pouvez trouver les discours au Collège de France, sur le site du Collège de France, vous verrez que lui prône, ce que j'ai déjà évoqué il y a un instant, l'hybride, la nature et la culture, c'est-à-dire un co-construit, et qui, donc, doit être envisagé avec la culture locale, etc. Donc, la nature, c'est un objet hybride, je vous l'ai dit, un objet qui a été transformé, modifié par l'homme depuis très longtemps, depuis au moins l'invention du feu qui date de 800 000 ans, et même avant. Alors, très souvent, quand on parle de la nature, parce qu'évidemment, on ne voit pas les paysages, même biologiques, se transformer fortement sous nos yeux, à part quand il y a des fortes dégradations, bien sûr, les algues vertes et compagnie, mais globalement, on ne voit pas les choses évoluer très fortement, et on a longtemps pensé que la nature, c'était un cadre fixe, et que, donc, il fallait retrouver ce cadre fixe idéal, ce point zéro. Eh bien, on sait aujourd'hui que toutes les composantes des écosystèmes évoluent selon des temporalités variables, et que l'écosystème Terre évolue selon d'autres temporalités. Et ça, c'est très important, parce que si vous regardez les premiers ouvrages d'écologie, en particulier l'ouvrage du Vigneau, fort intéressant, parce que c'était le premier aussi, dans les années 70, on est encore dans cette vision fixiste de la nature. Il faut retrouver le trait de côte d'il y a 50 ans, ou d'il y a 100 ans, ou d'il y a 200, et il y a une rupture avec les travaux de Raphaël et Catherine Larrère, qui montrent, justement, l'importance des perturbations dans la nature, et perturbations naturelles, perturbations anthropiques, aussi, parfois. Alors, je vous ai fait un petit croquis pour vous donner ma définition de l'environnement, et pour vous montrer qu'à tous ces niveaux, aussi bien l'atmosphère, l'hydrosphère, la lithosphère, etc., vous avez des rythmes d'évolution, des perturbations, par exemple, un cyclone, c'est une catastrophe pour l'homme, mais c'est une situation tout à fait normale pour l'atmosphère. Eh bien, c'est ces rythmes qui sont à prendre en compte, et l'ensemble, donc vous avez le temps des différentes composantes, qui sont souvent des temps hybrides, parce qu'il y a à la fois l'homme et le temps des sociétés en tant que telles, l'histoire, le politique, et des temps hybrides, donc, qui sont difficiles à analyser. C'est difficile à analyser parce que c'est du global, c'est du complexe. Donc, il n'y a pas de point zéro, pas de point zéro qui serait la belle nature à retrouver. Moi, j'ai fait ma thèse, on vous l'a dit, sur les paléo-environnements. Eh bien, je sais qu'il y a 18 000 ans, il n'y avait aucune forêt en Europe. Et les glaciers arrivaient jusqu'à Londres, et la mer du Nord n'existait pas. Donc, la Seine se prolongeait très loin pour aller se jeter en direction de l'Atlantique. Donc, il n'y a pas de point zéro parce qu'entre 18 000 ans et aujourd'hui, petit à petit, la forêt, avec le réchauffement, l'interglaciaire, la forêt va reconquérir du terrain. Elle n'a pas encore tout reconquis. Elle continue à se développer en Scandinavie, peut-être à cause du réchauffement actuel, mais de toute façon, déjà, en relation avec le réchauffement post-glaciaire. Alors, finalement, comment vivre avec la nature ? Comment la traiter ? Eh bien, est-ce qu'il faut la soustraire à l'action humaine ? Mais, qu'est-ce qu'on peut accepter dans l'utilisation ? Ça, c'est très important parce qu'en fonction des différentes réponses que vous allez donner, et bien vous allez avoir des positions très différentes et parfois très conflictuelles. Alors, voilà un tableau qui est mauvais mais qui vous indique les quatre positions possibles. Les termes sont plus ou moins utilisés, ils sont traduits de l'américain. En tout cas, vous avez deux positions qui sont majeures. La position conservationniste, c'est celle qui a été développée par un forestier au 19e siècle et au 20e siècle en Amérique, Aldo Léopold, qui avait fait ses études à l'école de Nancy et qui parle de gérer la nature, mais j'allais dire en bon père de famille pour prendre un terme de droit. Et puis, vous avez l'autre position, le préservationnisme, ça c'est en américain, c'est la protection hors de toute présence humaine. Et ça, c'est Muir, c'est Sorrow, dont on a beaucoup parlé récemment. C'est aussi les premières ONG de protection américaines, en particulier le Syrah Club qui existe toujours. Alors après, vous avez d'autres approches qui sont plus ou moins pratiquées, mais les deux principales c'est celle-ci. Une approche qui dit on peut utiliser la nature, mais avec des limites et l'autre qui dit on ne peut pas utiliser la nature. Et ça, c'est évidemment des positions écologistes très très fortes et très différentes. Alors, très souvent d'ailleurs, les usages des espaces naturels sont analysés exclusivement en termes de dégradation, l'homme étant responsable de tout, ce qui est vrai d'ailleurs, mais il peut aussi, il est parfois apte à protéger à gérer correctement. J'ai mis les tourbières entre parenthèses parce que si aujourd'hui il n'y avait pas une action anthropique de destruction systématique du boisement, les tourbières que l'on a en France seraient toutes boisées et n'existeraient plus. Il n'y aurait plus de tourbières, il n'y aurait plus de biodiversité de la tourbière qui est extrêmement riche parce que l'évolution de la tourbière, c'est le boisement. Voilà un exemple qu'on peut, mais globalement, il est certain qu'on retient plutôt et avec raison les dégradations. Alors la protection, la protection, comment et pour qui ? J'ai évoqué le parc de Yellowstone en 1872, le premier parc américain, en rappelant qu'au nom du sacré, au nom de la protection de la nature, on va laisser de côté les populations indiennes qui habitent l'espace et on va aussi parfois être un peu plus violent. C'est tous les westerns que vous avez, qui vous ont peut-être, non, vous êtes trop jeunes pour voir ces westerns. D'ailleurs, c'est à critiquer et à prendre avec recul parce que c'est réellement une approche très, très discutable. Très souvent, on protège la belle nature et au détriment des populations. Il y a un article sur Le Monde aujourd'hui, d'ailleurs, là-dessus. Alors, protection de la nature, conservation, protection. Il faut se rappeler qu'il y a une pression très forte depuis quelques décennies pour développer des espaces de protection et des espaces de protection où l'on déplace les populations. Les Africains appellent ça les populations déguerpies. On va les déplacer et on va répartir les villages ailleurs. Alors, cette approche qui est une vision du Nord et d'une vision de l'application globale de l'application globale, oui, de la protection de la nature, est évidemment discutable parce qu'elle ne prend pas assez en compte les populations locales. Ça demanderait énormément de connaissances, énormément de thèses, énormément de travaux pour aller voir comment vivent les gens. Je pense à la thèse d'Aurélie Binaud qui est excellente là-dessus, du CIRAD. Aller voir comment vivent les gens, savoir où ils passent, où ils font paître leurs troupeaux, où ils ont leur espace cultuel, religieux et autres. Et ça, ça n'est pas fait. On applique une position, une politique générale. Alors, on a ainsi toute une politique d'air protégé qui ont des statuts plus ou moins contraignants mais qui sont extrêmement nombreuses et c'est classé par l'UICN, c'est-à-dire l'ONG Union Internationale de Conservation de la Nature. On s'aperçoit que ce type de gestion est globalement un échec. Et ça, ça demande aussi à être réfléchi. Car, je vous l'ai dit, l'impact est très négatif pour les populations locales et il y a donc énormément de problèmes puisqu'on nous dit que beaucoup de parcs sont des espaces remplis d'animaux. Dans certains cas, les animaux sont aussi attaqués d'ailleurs. Et au milieu d'espaces où sévit la faim. Donc, il y a là de véritables problèmes sur lesquels on discute. Regardez la répartition des parcs et des réserves en Afrique. Et ça, c'est déjà vieux, cette carte, parce que je n'ai pas trouvé de carte vraiment actualisée. Elle a déjà plus de 10 ans. On avait 10% de la surface qui était protégée. On devrait, selon les ONG, passer au moins à 17 ou à 20. Voilà l'exemple d'un parc du Sénégal, le parc de Niocolo-Coba que vous avez au sud-est du Sénégal. Et c'est intéressant de voir la continuité avec la colonisation. Parce qu'en fait, ce parc, il a été créé pendant l'époque coloniale et les parcs étaient créés pour la chasse, la chasse des Blancs, bien sûr, qui avaient les moyens de chasser. Et ce parc, il occupait 200, quelques mille hectares, 260 mille. Aujourd'hui, il a plus de 900 mille hectares. Et pour étendre ceci et protéger cette nature, on a déplacé un certain nombre de villages qui ont perdu leurs repères, leurs traditions, etc. Donc, il y a là un problème tout à fait majeur de la protection qui mérite d'être réfléchi. Alors, il n'y a pas qu'en Afrique, ça se passe, ça s'est passé en Gaspésie il n'y a pas si longtemps, dans les années 70, où pour créer le parc à l'extrémité de la Gaspésie de Faurillon, on va déplacer un certain nombre de villages et de familles. Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est-à-dire qu'on va déplacer quand même une population relativement à la densité importante. Donc, ça, c'est probablement à méditer et c'est une limite, bien entendu. Alors, en fait, pourquoi et comment ça marche ? Eh bien, ça marche à partir de textes officiels de l'ONU sur la protection et encore une fois, la protection est légitime et mise en œuvre par ce qu'on appelle une communauté environnementale qui est composée des acteurs de l'ONU, de gestionnaires, de scientifiques, d'ONG et qui vont appliquer pratiquement des modèles partout identiques et aux communautés locales. Les États, évidemment, en tirent des avantages parce qu'en général, ils ont des compensations pour cela. Et finalement, il y a un grand décalage entre les objectifs, entre les acteurs locaux, un grand décalage avec les acteurs locaux, pardon, parce que ceux-ci sont très peu sollicités. Ils ne sont pas au courant, ils ne comprennent pas, ils sont souvent simplement déplacés. déplacés. C'est des formes de néocolonialisme où on parle aussi de colonialisme vert qui sont tout à fait discutables. Mais encore une fois, ça n'exclut pas qu'il y a des aspects positifs. Donc, des aspects négatifs, encore, c'est que très souvent, cette protection, elle se fait pour les riches touristes, pour l'opinion publique du Nord. On protège la nature, mais on ne s'intéresse pas du tout à savoir comment les populations locales vivent. Et vous avez un article aujourd'hui sur Le Monde sur la question des pygmées au Cameroun qui va tout à fait dans ce sens. Il faut ajouter que cette protection, elle concerne certains pays plus que d'autres. Alors, eu égard à la biodiversité, certes, mais surtout, eu égard au fait que ça permet à des pays riches de pénétrer dans des pays pauvres qui ont beaucoup de ressources. Et on est beaucoup plus actifs dans les pays qui ont des ressources de nature diverse que dans les pays autres. Alors là, on a un rôle majeur d'un certain nombre d'ONG. Les ONG, ça peut être excellent, ça va surtout mettre en évidence des dysfonctionnements. On est pour, mais beaucoup fonctionnent comme des entreprises. Et il y a des limites parfois discutables. Autre volet, la marchandisation de la nature. Aujourd'hui, pour protéger l'environnement, on considère qu'il faut payer des droits, qu'on va payer des droits soit à l'État, droits qui devraient revenir aux populations qui vont protéger la nature. C'est un peu le système de l'agriculteur jardinier de la nature qu'on a introduit en Europe, la Commission européenne, l'Union européenne a introduit au cours de la fin du XXe siècle, d'ailleurs avec quelques difficultés. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de cette marchandisation de la nature ? Car on va donner un prix à la biodiversité. La première fois qu'on va donner un prix véritablement à la biodiversité, c'est pour une bonne cause. Et vous voyez qu'il y a toujours le bon côté et le mauvais. C'est lors du procès de la Mococadis, procès qui a duré des années et des années. Il a fallu, pour dédommager les Bretons qui avaient perdu un certain nombre de choses concernant la pêche, etc., il a fallu donner un prix à la biodiversité. Et donc, donner un prix à la biodiversité, c'est aussi introduire les sociétés privées face à des objets qui ont été longtemps déclarés comme bien commun de l'humanité. Autrement dit, qui ne pouvaient pas être vendus. Donc, vous voyez la contradiction qu'il y a aussi entre ces deux aspects. Alors, la marchandisation de la nature, elle a beaucoup avancé quand, en 1994, un juge américain a breveté le vivant. La première fois qu'il a breveté un gène de maïs. Et à partir de là, ça a été la porte ouverte à toute la brevetabilité du vivant et donc, finalement, à l'accès moyennant paiement à la nature. Cette brevetabilité du vivant, elle est en contradiction avec la Convention sur la biodiversité qui, elle, insiste sur le fait qu'il y a des droits collectifs. C'est un bien commun de l'humanité, la biodiversité. Donc, vous voyez, on est aussi là en pleine contradiction. Alors, la brevetabilité du vivant qui est aujourd'hui rentrée dans les faits, elle permet quoi ? Elle n'est pas que négative si on rémunère les pays pour découverte, si vous voulez, pour la découverte en question. mais en fait, elle va permettre aux pays riches d'aller faire des tas de recherches des bilans de flores et de faunes, notamment dans les pays pauvres, dans les hotspots, c'est-à-dire dans les secteurs à riche biodiversité et ensuite de déposer des brevets pour lesquels les retombées ne sont pas forcément très importantes auprès des pays et des populations. Mais ces recherches, elles sont majeures pour la pharmacie en particulier, pour l'alimentaire, etc. Alors, on parle parfois de biopiraterie pour insister sur ces pratiques d'accès à la flore et à la faune de ces pays du Sud. La plupart des économistes et notamment FMI, également la Banque mondiale, etc., insiste sur le fait que l'économie libérale est fondamentale parce qu'elle va réguler les marchés, y compris les marchés des ressources, les marchés de la biodiversité. Et donc, vous voyez qu'on insiste beaucoup là-dessus aujourd'hui, alors que, évidemment, ça n'est pas l'idée de base du développement durable. Regardez l'eau, l'eau où on insiste sur l'eau ressource indispensable à la vie, au développement et à l'environnement. Et le principe 3, on nous dit l'eau a une valeur économique et on nous dit il faut gérer l'eau comme un bien économique. Et là encore, pour les pays du Sud, notamment, ça pose un certain nombre de problèmes. Alors, l'eau, c'est à la fois un bien commun, mais c'est un bien commun qui est privatisé avec les grandes sociétés qui, généralement, ne raccordent dans les pays du Sud que les pays les plus riches ou les quartiers les plus riches dans les villes. On a vu ça à Casablanca, par exemple, ou Veolia qui a dû se retirer du Mexique, etc. Alors, c'est un facteur qui accroît fortement les inégalités. Autrement dit, on est loin du développement durable. Autre volet de marchandisation de la nature, c'est le financement de la nature pour services rendus. Je veux dire, par là, deux choses. Réduction des gaz à effet de serre dans le changement climatique. Alors, vous allez me dire, c'est formidable. Oui, c'est formidable, mais ça ne marche pas. Le mécanisme de développement propre, il est associé au protocole de Kyoto et il insiste sur le fait qu'on transfère des technologies du Nord au Sud, des technologies vertes, des technologies propres, ce qui veut dire que dans le Nord, on réduit d'autant les rejets et dans le Sud, on va apporter des formations, des enseignements. Alors, quand on regarde le bilan au bout de 15 ans, on s'aperçoit qu'il y a un pays qui a raflé à peu près tous les mécanismes en question, c'est la Chine. Or, la Chine, elle a quand même des finances. Et les pays qui en auraient le plus besoin, l'Afrique en particulier, n'a quasiment rien. Donc, il y a des dysfonctionnements notoires et on s'est aperçu aussi que parfois, on finançait des choses qui sont discutables. Ça, c'est inévitable aussi parce qu'évidemment, il peut y avoir des détournements, etc. Donc, ce dispositif aggrave les inégalités, je vous l'ai dit, en prenant le cas de la Chine. Autre volet qui est plus récent, c'est le paiement pour la réduction de la déforestation ou pour la limitation de la dégradation de la forêt, voire financement pour la réhabilitation de la forêt ou la replantation. C'est ce qu'on appelle le RAID ou RAID+, et donc, c'est récent. C'est tout à fait bien parce qu'on va limiter les rejets de gaz à effet de serre, mais on s'aperçoit qu'en fait, il y a aussi, là encore, beaucoup de dysfonctionnements parce que, pour certains pays, ça devient une façon de récupérer de l'argent en disant qu'ils vont faire plus ou moins comment aller surveiller. Il n'y a pas de corps d'inspecteurs pour ça. On constate aussi que même quand les choses sont faites, l'argent ne revient pas forcément aux populations locales. Il va dans les poches des dirigeants et il va être placé dans quelques paradis fiscaux que vous connaissez bien. Alors, je me suis un peu attardée sur la nature parce que c'est souvent ce qui est à la base des plus grosses controverses et des problèmes. Est-ce que l'économie, c'est plus simple ? Eh bien, non. Parce que, est-ce que le développement durable est compatible avec un système capitaliste ? Oui ou non ? C'est évidemment une grande question. Pour un certain nombre d'auteurs, le développement durable est compatible avec le capitalisme à la condition d'établir des normes, à la condition de réduire un certain nombre de dysfonctionnements. c'est ce qu'on pourrait appeler l'approche faible du développement durable. C'est-à-dire qu'on va, on se dit, par exemple, on peut utiliser tout le pétrole si on a des manières de le remplacer. Bon, mais une piscine ne remplace pas une mare. La mare, c'est quand même plus riche en biodiversité que la piscine. Donc, il faut quand même faire attention à ceci. Alors, la durabilité faible, vous la voyez, on ne peut pas tout remplacer, mais dans ce cas-là, on considère que nous sommes dans une durabilité faible puisqu'on est un système capitaliste libéral et on met des normes. Et puis, il y a la durabilité forte, c'est réduire l'usage des ressources, réduire le gaspillage et on aboutit, on peut aboutir d'ailleurs, à la décroissance qui, dans la plupart des cas, conteste le système capitaliste. Alors, la décroissance, c'est en particulier, je vous l'ai dit, Serge Latouche, qui insiste sur le fait qu'il faut éviter le déplacement des hommes et des marchandises, relocaliser, qu'il faut économiser, qu'il faut également éviter tout ce qui est obsolète rapidement, etc. Et il parle, c'est un peu comme Pierre Rabhi, de décroissance heureuse en insistant davantage sur le lien social. Je ne sais pas si les réseaux sociaux le permettent ou le favorisent, mais c'est possible, je n'en sais rien. En tout cas, c'est une approche de la durabilité forte et de la décroissance. Mais Serge Latouche va plus loin parce qu'il dit que tout développement, comme je vous l'ai dit en introduction, est condamnable et il dit qu'y compris aider les pays du Sud, c'est faire du développement et c'est condamnable. Donc, c'est quand même un tout petit peu discutable et c'est remis en question par un autre économiste de la décroissance qui a été le patron d'Attaque, professeur à Bordeaux, Jean-Marie Arribé, qui lui assiste sur le fait qu'il faut que les populations du Sud aient de quoi manger, de quoi accéder aux ressources de base, à l'eau potable, et que ça n'est pas faire du développement, c'est nécessaire pour le développement durable. Alors, il y a peut-être une autre réponse en système capitaliste qui est l'économie sociale et solidaire. Économie sociale et solidaire qui a été développée par la loi de 2014 qui insiste sur les liens, les échanges, le covoiturage, le troc, l'économie sobre, le recyclage. Vous connaissez ceci, évidemment, tout à fait bien. L'économie de fonctionnalité rentre dans cette économie sociale et solidaire qui consiste non pas à acheter une voiture, par exemple, mais à utiliser une voiture à plusieurs, par location, etc., etc., leasing et autres. Économie circulaire, vous connaissez aussi, c'est-à-dire utiliser les sous-produits ou les déchets d'une activité pour développer une autre activité, ce qui a pour intérêt aussi de réduire au maximum les déchets. Les déchets, vous le savez, c'est une question majeure pour l'humanité aujourd'hui. Alors, le développement durable, finalement, comment le voient les pays du Sud ? Est-ce qu'ils voient un développement ? Est-ce qu'ils voient une... Comment ils envisagent les choses ? Eh bien, là, évidemment, leur point de vue, globalement, c'est que le développement durable, c'est un luxe de riches. Ils veulent se développer, ils veulent la croissance et la croissance dit, c'est pas la même chose que le développement, la croissance implique un fort usage des ressources et donc, ce luxe de riches, on comprend leur position. Ils ont comme modèle notre usage des choses et Dieu sait que nous avons fait grand cas de... Nous avons beaucoup utilisé les ressources. Question autour du social, ça, c'est la question généralement oubliée dans le développement durable. On parle beaucoup de la nature, mais peu du social. Alors, c'est l'idée de l'équité. L'équité, c'est pas l'égalité, c'est plutôt le partage juste des ressources. Alors, allez voir le philosophe Rawls qui a travaillé là-dessus. Et la question sociale, elle me paraît tout à fait centrale. Je pense qu'on ne peut pas parler de développement durable si on a les inégalités que l'on connaît sur la planète et la pauvreté qui caractérise plus de 1 milliard de personnes et qui va se traduire par moins de 1 dollar par jour et qui va se traduire en termes de santé, bien entendu, beaucoup de maladies tropicales en particulier, en termes d'alimentation, en termes d'eau, en termes d'accès à l'énergie, en termes d'accès à l'éducation. Et en particulier à l'éducation des filles. Alors, cette question sociale majeure, elle apparaît bien dans l'indice de développement humain qui a été mis en place par le PNUD. Vous voyez qu'on a un indice de développement humain qui indique un niveau d'études qui indique un certain nombre de données que je vous ai indiquées ici. Le PNB, on considère que ça ne suffit pas, justement, on le croise avec l'espérance de vie à la naissance, le niveau de vie, etc. Et voilà la carte où vous avez les pays à fort IDH qui sont le Canada, les Etats-Unis, l'Australie, l'Europe, et puis, à un moindre niveau, la Russie. Mais vous voyez que l'ensemble de l'Afrique et l'Inde sont particulièrement, ont un IDH très faible. Alors, c'est intéressant parce qu'il faut le croiser avec l'empreinte écologique. Vous voyez que l'empreinte écologique est très forte dans les deux pays qui avaient un IDH très élevé, mais qu'une basse empreinte écologique, ça n'est pas non plus une faible empreinte écologique, ça n'est pas non plus l'idéal parce que ça correspond au pays où on ne va pas à l'école, où on a énormément de maladies tropicales, où on a énormément de problèmes liés à la survie. C'est toute l'Afrique, l'Inde, et les deux cartes se superposent parfaitement. Alors, c'est intéressant parce qu'un petit détail, Brazzaville, c'est la première ville pour l'empreinte écologique. Et ça aussi, ça permet d'alimenter des controverses. Or, Brazzaville, vous voyez l'image satellitale, elle est en bordure du Congo, l'un des plus grands fleuves du monde. Alors, il y a de l'eau disponible. Il y en a énormément. Il tombe 3 mètres d'eau au moins. On est en région équatoriale. La question de l'eau à Brazzaville, ce n'est pas ce qu'on vous raconte très souvent. Il n'y a pas d'eau. Et notamment, c'est aggravé par un changement climatique. Là, ce n'est pas vrai. C'est vrai ailleurs, mais pas là. En revanche, regardez, les installations sont complètement défaillantes. C'est une question politique, essentiellement. Et beaucoup de questions que l'on implique à la nature sont des questions politiques. Pourquoi c'est plus facile de les impliquer à la nature ? Parce qu'on se dit qu'on n'y peut rien. C'est la nature. Non, ce n'est pas la nature. Dans ce cas-là, c'est véritablement une question économique et politique. Alors, le principe d'équité, c'est que les plus riches devraient contribuer beaucoup plus à la politique de durabilité que les pauvres. Et vous savez qu'aujourd'hui, évidemment, les inégalités s'aggravent plutôt. Alors, je rappelle, j'insistais sur la notion de l'origine de l'équité. Je passe un peu plus vite. et j'insiste sur le fait qu'il est très difficile de prendre en compte le social, parce qu'on est vraiment dans les politiques des États, notamment, mais que tant qu'on n'a pas, non pas réglé, mais essayé d'améliorer les choses, le développement durable restera quelque chose de très, très utopique. Alors, finalement, le développement durable est-il une géopolitique nouvelle ? Oui et non. Mais c'est aussi une façon, pour certains, d'habiller le système capitaliste et la mondialisation de nouvelles approches, mais en restant dans ce système libéral qui crée des inégalités, par définition. Donc, on est là dans des contradictions qui sont extrêmement fortes. Adaptation, donc, du système capitaliste libéral qui apparaît, ce n'est pas un hasard, après la chute du communisme, et adaptation pour essayer de juguler un petit peu l'ardeur de certains écologistes à l'époque. Et pour cela, on va accepter un certain nombre de normes, mais évidemment, on fait souvent tout pour les dépasser. on a réaffirmé en 2015 les objectifs du développement durable à l'ONU, à la suite d'ailleurs des objectifs de 2000, et six sont prioritaires, vous les avez, l'humain, la dignité, la prospérité, voilà, les objectifs du développement durable de 2015. Ce qu'on peut dire, c'est que, j'ai appelé ça une utopie incantatoire, parce qu'il y a tout là-dedans. Combattre le crime organisé, vous voyez, évidemment, c'est un élément important, parce qu'eux, ils détournent beaucoup d'argent, mais assurer 7% de croissance, vous imaginez, 7% de croissance dans les pays les moins avancés. Alors tout ça, c'est bien de l'utopie, mais néanmoins, c'est intéressant de l'avoir réaffirmé. Par contre, on n'a aucune réflexion sur les inégalités, sur les causes des inégalités, qui sont la financiarisation que l'on connaît, financiarisation énorme, les questions de la biodiversité, la perte de la biodiversité, tout ça, ça n'est pas suffisamment bien avant comme facteur des inégalités. Alors, autre source de controverses, très rapidement, qui sont d'un autre ordre, c'est les sources, la difficulté d'avoir accès aux sources quand on travaille sur l'environnement et le développement durable. Et tous les discours aussi que l'on trouve sur Internet, les médias, etc., le travail des lobbies, les lobbies économiques, mais aussi les lobbies de certaines ONG. Et on a là beaucoup de manipulations. On a aussi une vision souvent très catastrophique qui n'est pas fondamentalement favorable au développement durable. Juste une remarque concernant la déforestation. On a insisté sur le fait que la forêt reculait beaucoup, avec raison. Et on s'est aperçu cette année, c'est un article de la revue Nature, qu'on avait oublié quand même un certain nombre de surfaces forestières, ce qui fait que la forêt, aujourd'hui, est revenue à peu près à la surface qu'elle avait il y a 50 ans. Mais ça ne veut pas dire que c'est la même forêt, parce qu'on a aussi beaucoup reboisé. Donc, vous voyez, il faut nuancer. Mais néanmoins, on avait oublié toute la forêt sèche parce que l'image satellitaire ne donnait pas suffisamment d'informations. Je pourrais, je vais passer, insister sur les idées reçues sur la désertification qui a fait l'objet, comme vous l'avez vu, de notations particulières à Rio, avec des discours totalement catastrophistes, jamais replacés dans le contexte et jamais situés en termes de réversibilité et d'irréversibilité. Et la désertification est appliquée, le terme est appliqué à l'ensemble des sols de la planète, alors que normalement, ça n'est valable que pour les zones arides et semi-arides que vous avez ici, c'est-à-dire tout ce qui est en orangé, c'est-à-dire le Sahel. Or, à partir de là, on fait dire tout et n'importe quoi à la dégradation des sols, dégradation qui est certes réelle dans un certain nombre d'endroits, mais sur lesquels on peut corriger, on peut améliorer, c'est la question de la réversibilité. Alors là, je vais vous montrer les fluctuations du Sahara pour rappeler que c'est quelque chose de permanent dans l'histoire de la planète, mais que ça peut être aggravé, bien sûr, par le réchauffement climatique. Alors, j'insiste sur le fait que ces visions très catastrophistes sont souvent contre-productives en termes de mobilisation des gens qui disent c'est comme ça, on ne peut rien faire parce que tout est dégradé, etc. Et je pense à la position de Jean-Pierre Dupuis sur le catastrophisme éclairé avec lequel j'émets un certain nombre de doutes. En revanche, s'il y a des dysfonctionnements concernant la forêt ou autres, il y en a aussi énormément concernant les pollutions où, évidemment, tout n'est pas dit, les relations avec la santé ne sont pas toujours expliquées. Par conséquent, c'est dans les deux sens qu'il y a dysfonctionnement. Autre question, est-ce qu'il vaut mieux le développement durable à l'échelle globale ou aux échelles locales ? Est-ce qu'il y a compatibilité entre les deux ? Ça, c'est une vraie question. Vous l'avez tous souligné tout à l'heure. Aux échelles globales, ONU, etc., il y a évidemment beaucoup de choses qui sont faites et cette échelle est importante pour dénoncer, pour insister, mais le bilan est faible parce qu'il n'y a pas de contraintes juridiques. Il faudrait du droit international. Le droit international fonctionne pour le droit de la mer et encore pour un certain nombre de choses, mais il est très faible en environnement global parce qu'il y a derrière des lobbies, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, l'échelle globale, en plus, justifie des dizaines et des dizaines de réunions avec 2 000 ou 3 000 participants dont il sort ce qu'on veut, c'est-à-dire pas grand-chose, et qui coûte très cher en termes de gaz à effet de serre, etc. Donc, je me méfie aussi un peu là-dessus. Ils se réunissent dans des endroits magnifiques et pour des résultats assez discutables, ça coûte très cher. Mais c'est important de faire prendre conscience et après, l'échelle locale est évidemment très importante. Autre idée, autre controverse, c'est le rôle des ONG. Les ONG, c'est la meilleure et la pire des choses. C'est très important parce que c'est elles aussi qui attirent l'attention sur les problèmes, mais déforestation et autres. Mais les ONG fonctionnent comme des firmes économiques, elles ont besoin d'argent, elles sont pour beaucoup inféodées à des grandes firmes, pas toutes, encore une fois, pas toutes, et tout dépend de leur taille. et attention donc à ne pas toujours considérer que ce qu'elles racontent, lisez l'article du Monde aujourd'hui sur le fonctionnement de certaines, concernant le Cameroun, je vous l'ai dit, c'est tout à fait classique de ce qu'on connaît. Donc attention, et puis quelle est la part de démocratie dans le fonctionnement des ONG ? Quels sont les contre-pouvoirs ? Problème. Regardez le fonctionnement de certaines ONG qui donnent un label vert à certaines très grosses sociétés. BP quand même, c'est pas rien. BP en est sorti, c'est British Pretorium. BP a été obligé d'en sortir en 2010 après la catastrophe du Golfe du Mexique. Coca-Cola, on ne peut pas dire que sur le plan de la santé, Coca-Cola soit magnifique. Rio Tinto, c'est des exploitations qui sont quand même très polluantes. Alors, ces ONG donnent une tonalité verte qui permet à un certain nombre de grandes firmes d'être inscrites dans un pool, si vous voulez, qui est le dojon de la durabilité. Et imaginez bien que ceci ne se fait pas sans contrepartie. et qu'à partir de là, la liberté de certaines ONG est à mettre en question. Et regardez les partenariats du WWF avec les entreprises. Il y a quand même la Farge. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ne sont pas des modèles totaux d'environnement d'écologie. Alors, j'insiste sur le fait aussi, c'est une autre source de controverses, sur le fait qu'on ne peut pas faire du développement durable uniquement à partir d'un aspect. Il faut croiser les différents aspects sociaux, économiques, juridiques et scientifiques, sciences dures. On a besoin de tous, y compris des matheux. Et que se pose la question aujourd'hui du statut de l'expert. Qu'est-ce que c'est que l'expert, le scientifique, face aux médias ? Le poids des médias, souvent très négatif, est extrêmement fort. Ce que n'est pas le développement durable, un modèle unique de gestion qui dit ce qu'il faut faire. On a vu que pour la protection de la nature, c'est contre-productif. Ça ne peut pas être des approches que sectorielles. Il faut absolument les replacer dans l'aménagement du territoire, si je prends un État. Ça ne peut pas être des réponses en termes de YACA. YACA, protéger la nature, c'est facile, bien entendu. Il y a des lobbies, il y a des gens. On nous dit, par exemple, puisque l'élevage de crevettes perturbe la mangrove africaine, il faut boycotter les crevettes. Avant de boycotter, réfléchissez. Qui vous allez empêcher de manger pendant X temps ? Il faut d'abord trouver des solutions de remplacement avant de boycotter et avant de mettre des populations dans des situations absolument catastrophiques. Ça ne peut pas non plus des modèles des pays riches transposés dans le sud. Je termine en deux mots pour dire qu'aux échelles locales, il se fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui sont fournies par l'État et fournies par l'Europe et l'État, si je prends le cas de la France. Concernant les économies d'énergie, concernant la gestion des territoires, etc. Évidemment, ça pose une autre question, c'est le rôle du citoyen qui n'est pas assez fort chez nous, beaucoup plus fort en Allemagne, mais ça vient de notre histoire. Vous voyez bien qu'il y a des cultures locales qui sont fortes. L'Europe a émis beaucoup de directives concernant l'environnement et le développement durable et il y a aussi beaucoup d'agendas 21, beaucoup de normes qui existent. Regardez dans les Pays de Loire, par exemple, la région Pays de Loire, depuis la loi NOTRe, la loi qui date de 2015, doit faire un schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire. Il y avait autre chose avant qui ressemblait, mais c'est aujourd'hui obligatoire pour les régions. Les régions ont des chartes de développement durable. Elles ont à mettre en œuvre un schéma régional de cohérence écologique. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est la réalisation de trames vertes et bleues pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de coupures dans les espaces verts et la biodiversité. Voilà un schéma régional climat, air, énergie pour les Pays de Loire, adapté en 2014 et qui implique la politique des transports, qui implique la politique de la construction, qui implique toute une forme d'aménagement du territoire. Alors, l'objectif est de réduire les rejets de gaz à effet de serre de façon très importante. Voilà le schéma régional éolien du Pays de Loire qui nous montre quels sont les secteurs potentiellement retenus ou retenables pour l'implantation d'éoliennes en Pays de Loire. Tout ce qui est en vert. Alors, les villes, les villages peuvent avoir des analyses de développement durable. Voilà Nantes-Métropole avec un rapport développement durable qui indique toute une série d'objectifs sur la biodiversité, le logement, l'économie sociale et solidaire, etc. Voilà la trame verte qui est prônée dans la partie ouest du département de l'estuaire de la Loire, le plan climat énergie territoire de Nantes qui s'ajoute au plan climat régional mais qui doit être compatible avec lui et qui a pour but à la fois de réduire les gaz et aussi de s'adapter au réchauffement par différentes méthodes en relation avec les risques. Voilà par exemple à Nantes un plan de déplacement urbain qui va mettre, qui va obliger à envisager toute une série d'autres plans alors des plans de le PLU, le SCOT, etc. c'est-à-dire les objets d'aménagement des territoires. Voilà une carte de circulation douce à Nantes, les espaces verts, les fameuses trames vertes et très souvent donc on prône une gestion intégrée, c'est-à-dire prenant en compte différents aspects d'usage, de développement, etc. Les agendas 21. Alors, autre politique européenne et française, les parcs, parcs naturels et parcs régionaux, parcs nationaux et parcs régionaux, voilà le parc de la réunion. La gestion des risques qui entre dans la problématique du développement durable, voilà une carte du document départemental des risques majeurs du Vaucluse avec les risques d'incendie et puis les écoquartiers avec une nouvelle gestion de l'eau en surface et sa dépollution grâce à une végétation adaptée, ça donne des espaces verts, c'est utile pour le rafraîchissement, d'été et ça évite les rejets de l'eau qui peut atteindre, qui peut parfois polluer les cours d'eau. Voilà un autre aspect d'un quartier durable avec gestion des eaux grises en surface. L'écoquartier de Bonne à Grenoble est extrêmement vert qui est une ancienne caserne et de l'habitat passif. Alors, des résultats, eh bien, il y a des résultats dans les pays riches, oui. Une diminution globale des pollutions, même s'il reste des pollutions importantes et je pense par exemple aux particules fines et aux pollutions agricoles. Meilleure qualité de vie parce qu'il y a une réflexion sur les espaces verts, les écoquartiers. Et la question, c'est que cette économie verte, elle a des coûts et on voit bien aujourd'hui les tensions qu'il y a pour aider ceux qui ne peuvent pas mettre en oeuvre une politique adaptée pour réduire les gaspillages d'énergie, etc. donc ça a un coût très élevé et on comprend que ça bloque un petit peu. Alors, la question se pose du rôle des citoyens et en France, nous sommes dans une vision où c'est plutôt l'État qui décide, vous l'avez vu, l'Union européenne et l'État et le citoyen, il suit et il suit plus ou moins bien. Mais il y a tout un autre courant qui est héritier de la notion d'éco-développement dont je vous ai parlé au début, qui assiste sur une approche plus autogestionnaire, une approche plus autonome et beaucoup moins sous le contrôle de l'État. Donc, deux positions différentes. Alors, je termine en une minute pour vous dire que si la situation des pays riches est globalement européenne, parce que vous avez vu le problème des États-Unis, la situation des pays riches est globalement améliorée. Celle des pays pauvres pose problème, je l'ai déjà évoqué. Voilà les déchets au Mali et on construit sur ces déchets. Ça permet de construire des maisons au-dessus du fleuve. Les déchets au Caire qui sont sur les toits, collectés sur les toits, on y fait manger les poules, ça c'est la source de tas de problèmes de santé, la grippe aviaire et autres et on n'arrive pas à modifier ça parce qu'il y a un groupe de population qui tient la gestion des déchets et qui est extrêmement riche et donc qui ne veut rien savoir dans l'amélioration. Problème de l'eau, je l'ai évoqué, voilà les latrines à Cotonou, directement sur l'eau, la circulation à la pollution, voilà la pollution à Pékin l'hiver 2014. la photo est bonne, elle n'est pas ratée et en plein jour, la photo à Pékin 2014 également, vous connaissez évidemment ces photos. Alors, où est le développement durable dans les pays du sud où l'on constate en général des états extrêmement faibles, autrement dit la mainmise possible de toutes sortes d'acteurs qui sont loin du développement durable. Donc, des rapports nord-sud qui sont difficiles forcément parce qu'on a vu des dysfonctionnements et des détournements également. Alors, le développement durable, eh bien, vous l'avez vu, les limites du développement durable, c'est plus l'économie, c'est plus les conflits pour les ressources et les guerres, bien entendu, la guerre économique plus que la nature, beaucoup plus que les aspects naturels. Le développement durable, je crois que c'est une prise de conscience de la nécessité de pratiques citoyennes et j'insiste sur le rôle de l'éducation et je crois qu'il faut le présenter comme un avenir meilleur pour l'humanité. C'est comme ça que l'époque des Lumières a réussi à s'infiltrer dans les populations au cours du temps parce qu'on a cru à une époque meilleure et à des capacités de vie meilleures. Je crois que le développement durable, ça doit être ça, mais comme je le dis, le chemin risque d'être encore long. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada